Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Dekastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Aujourd'hui, pour le lancement de cette nouvelle playlist dédiée aux montures, on va parler de montures et de types de montures. Alors, je dis bien « en » puisque, comme vous allez le voir juste après le générique, cette vidéo a été faite en collaboration avec Henri de la chaîne L'Anares Astrophotographie. Mais tout ça, on voit juste après le générique. C'est parti ! Alors, sur la chaîne Dekastronomie, il y a déjà eu plusieurs épisodes consacrés aux montures. Notamment cet épisode-là. Et celui-là. Alors, pourquoi parler à nouveau des montures et pourquoi lancer une playlist consacrée à ce sujet ? Et bien tout simplement parce que des montures, il y en a tout un tas. Ok, pour l'instant, j'en ai deux. Mais voilà, donc l'une d'elles, je ne vais pas la garder. Pour l'autre, on verra. Enfin, si, je vais la garder un bon bout de temps, mais tôt ou tard, je finirai par la changer. Et autour de moi, voilà, il y a d'autres personnes qui ont d'autres montures. Et comme le choix de monture en astrophotographie est crucial, et bien ça mérite bien une playlist. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser Henri se présenter, lui et sa chaîne. Bonjour à tous, bonjour Darius. Moi, c'est Henri Lanares, de la chaîne Lanares Astrophotographie. Alors, je vais vous présenter ma chaîne. Bon, ça fait à peu près un an que je l'ai commencé. Et donc, j'y traite des sujets assez variés. Je prends pas mal de plaisir à justement trouver un sujet que je ne connais pas vraiment, à le creuser, à faire des essais. Et puis surtout, derrière, à bien l'expliquer, à prendre le temps à faire des graphiques pour que ça soit très clair. Et donc, c'est ce que je vais continuer à faire sur la chaîne. Donc, une publication peut-être assez irrégulière, mais en tout cas, à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et puis de faire tous ces sujets. Alors, je vais peut-être pas vous parler en détail de tout ce que j'ai fait, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne et à découvrir tous les sujets. Donc, par exemple, comment photographier la station spatiale, comment faire de l'astrophotographie avec sa monture, donc un tutoriel avec lequel j'ai commencé ma chaîne. J'adore le timelapse aussi. Donc, c'est quelque chose que je fais sur trépied fixe, notamment, mais pas que. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter ma monture, qui est la ZEQ6. Alors, Henri, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta monture ? J'ai commencé avec le Q32, qui est une monture qui maintient des appareils photo. Et puis, bien sûr, ce n'était pas suffisant pour mon télescope C8. Et j'ai acheté l'Advanced VX. Et puis, par contre, après, avec ma lunette professionnelle qui fait 7 kg, l'Advanced VX n'était pas suffisante. Alors là, j'ai réfléchi à une autre monture et j'ai pensé à la ZEQ6. Et alors, finalement, très bon choix, parce que 7 kg là-dessus, ça les tient sans aucun problème. Attention, 7 kg, c'est juste la lunette. Après, il faut rajouter les contrepoids, 2 x 5 kg. Ah oui, on est déjà à 17. Et ce n'est pas tout, parce que, bien sûr, il faut un collier pour pouvoir maintenir la lunette. Et à côté de ça, il y a une lunette guide, une lunette de guidage qui permet de suivre une étoile pour ne pas dériver. Donc ça aussi, ça pèse encore un petit peu plus. Associé à la lunette de guidage, il y a une caméra de guidage. Et associé, bien sûr, à votre lunette principale, il y a forcément une caméra quelque part. Donc au total, moi, j'ai 20 kg de charge en plus sur cette monture, en plus de ce que vous voyez. Non seulement, cette monture les tient sans aucun problème, mais ce n'est pas tout. En plus de ça, les performances sont impressionnantes. Pour ceux à qui ça parle, j'ai 0,6 seconde d'arc RMS au niveau du guidage. Autrement dit, quand la turbulence est très faible, souvent plutôt au zénith, là-haut, j'ai un guidage qui est très bon. En tout cas, quasiment deux fois meilleur que l'Advanced VX, mon ancienne monture. Donc, que dire de plus ? Franchement, je ne peux être que content de cette monture par rapport à tout ça. En tout cas, pour ceux qui se demandent, regardez, ici, donc c'est là que je mets ma lunette à cet endroit-là. Et ici, je mets une autre lunette, ce qu'on appelle la lunette guide. En fait, son rôle, c'est juste de suivre une étoile, sans jamais qu'elle dérive. Si elle dérive du champ de la caméra, eh bien, cette lunette envoie un ordre à l'ordinateur. Et l'ordinateur doit compenser pour rester sur cette étoile. De manière que, quel que soit l'endroit que vous visez avec la lunette principale, eh bien, vous êtes tout le temps en train de suivre la même cible, sans bouger. Donc, vos photos sont nettes, en haut. Bon, alors, évidemment, elle est un petit peu dure à transporter. Elle est lourde, donc le trépied se sépare de la monture. Mais globalement, c'est lourd, mais ça se fait. Elle est quand même largement transportable. Alors, sur cette monture, vous avez les différents ports pour pouvoir guider directement depuis l'ordinateur. Et puis, vous avez ce câble-là. Ça, j'aime bien, parce que ce câble, ça vous permet de pouvoir fixer l'alimentation sans que ça puisse s'en aller. Donc, c'est vraiment très pratique. Cette monture, c'est une monture équatoriale. C'est-à-dire que vous avez l'axe d'ascension droite qui tourne comme ça. En gros, quel que soit l'endroit que vous visez du ciel, cette monture est capable, juste en tournant autour d'un seul axe, de suivre n'importe quel objet du ciel. C'est-à-dire avec un seul moteur. Et donc, c'est ça la force des montures équatoriales. Alors, évidemment, toutes les EQ6 sont équatoriales. Alors, celle-là, elle s'appelle AZ EQ6 parce qu'elle a une particularité. En fait, si vous touchez ce bouton-là, que vous l'enlevez, que vous touchez ces quelques vis de réglage là derrière, vous pouvez totalement la transformer en une altasimutale. C'est-à-dire que vous pouvez bouger au bas, droite, gauche. Alors, franchement, c'est quelque chose dont je ne me suis pas servi jusqu'à maintenant. Mais qui sert ? Parce qu'altasimutale, c'est par exemple plus simple pour viser. C'est ce que vous pouvez avoir au niveau des Dobson. Donc, c'est les gros appareils d'observation qui sont posés sur le sol et que vous pouvez voir lors des soirées d'observation. Donc, ça a cet avantage-là. Là où, par exemple, vous voulez faire un timelapse de la Lune, avec cette monture, au fur et à mesure des photos que vous allez prendre, vous allez avoir une rotation de champ. C'est-à-dire qu'en gros, la Lune va tourner au fur et à mesure du temps. Avec une altasimutale, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, il y a des choses qu'on peut faire avec une altasimutale et qu'on ne peut pas faire avec une équatoriale. Bon, ce n'est vraiment pas pour ça que je l'ai acheté. Mais sachez en plus que ça fait ça. Ce que j'adore sur cette monture, c'est ce réglage-là. Vous voyez ? Donc là, on tire ça. On tourne. Bon, là, je le remets dans sa position initiale. Hop ! Et on le re-rentre à l'intérieur. Alors ça, c'est tout simplement le réglage de la latitude. Alors vous, ce que vous connaissez régulièrement sur les montures, c'est le réglage avec une vis devant, une vis derrière. Pour une qu'on visse, l'autre qu'on dévisse. Et puis, vous réglez la latitude comme ça. Eh bien, en fait, là, c'est beaucoup plus simple finalement parce que ça ne force pas. Moi, ce que je connais avec les autres montures, c'est-à-dire que vissez-la, dévissez-la, quelquefois, avec le poids de ça, je ne sais pas. Je n'y arrive pas vraiment, vraiment. Et voilà, ceux qui essaient cette monture, à chaque fois, me disent que c'est vraiment ingénieux et c'est vraiment quelque chose, à mon avis, de spécifique sur cette monture et que j'adore. Alors sinon, vous avez vu le réglage de la latitude. En parlant des réglages, vous avez donc l'azimuth, alors là, classique, comme les autres montures, pour le droite-gauche, en gros. Et puis, sinon, pour l'ascension droite et la déclinaison, c'est un petit peu curieux parce que vous avez ça. Regardez, vous le dévissez. Alors, en parlant de ça, ça sert aussi à sortir la barre de contrepoids que vous pouvez ranger. Mais en le dévissant, ça ne sert pas que ça. En fait, ça sert pour votre réglage de déclinaison. Vous voyez ? Donc, on est habitué, normalement, à un petit levier à freiner. Là, bon, voilà. Là, je le resserre et ça ne bouge plus. Ça n'a pas d'avantage. Franchement, c'est juste que c'est pratique. Franchement, c'est pratique et c'est assez ingénieux. Mais franchement, un levier classique, ça fait tout autant l'affaire. Et puis, bon, maintenant, l'ascension droite. Alors là aussi, c'est un petit peu curieux. C'est un levier qui est ici. Donc là, ici, c'est en position à gauche. Vous voyez ? Vers le fond. Donc là, c'est... On ne peut pas bouger l'ascension droite. Bon, c'est pas serré à fond. Mais là, tac, je dévisse. Et donc là, aucun problème. L'ascension droite, elle tourne. Alors le reste, ça, c'est l'attache entre le trépied et la monture. Ça ne change pas entre chacune des montures. Ici, ça ne change pas non plus. C'est pour libérer la vue du viseur, le viseur qui est là. Si j'avais un reproche à faire à cette monture, alors c'est peut-être moi, c'est peut-être... Mais en tout cas, la lumière qui était intégrée à l'intérieur n'a pas duré longtemps. Voilà. Donc, je n'ai pas fait de réclamation pour ça. Mais sachez que maintenant, je dois mettre une petite lumière rouge pour pouvoir viser le pôle Nord-Céleste correctement. Voilà. Donc sinon, c'est une bonne idée. Il n'y a rien à dire. Et ce qui est pratique aussi avec cette monture, c'est que le viseur polaire est intégré à la monture. Donc, vous n'avez pas besoin de l'acheter en plus. Voilà. Allez, je revise ça. Et puis maintenant, je vous montre un petit peu comment ça se passe au niveau de la tâche, qu'on appelle la queue d'aronde. Regardez, sa tâche, elle est là. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai acheté la monture, je n'arrivais pas à attacher mes lunettes dessus. Eh oui. Parce que normalement, c'est standard. Là, vous avez l'intérieur, c'est la tâche Vixen pour les télescopes pas trop lourds. Et puis l'extérieur, ici, qui est la tâche Lossmandi, qui est beaucoup plus large. Et normalement, comme c'est standard, ça s'encastre à l'intérieur, vous vissez et c'est réglé. En fait, ce qui se passe, c'est que la tâche était trop large. Et je n'avais qu'un tour de vis, ici. Et voilà. Un tour de vis, ce n'est pas suffisant pour attacher une lunette. C'est-à-dire qu'elle pouvait tomber à tout moment. Et alors là, j'ai pris toutes les mesures. J'ai contacté le revendeur, etc. Ils ne comprenaient pas. Je leur ai montré. Je leur ai envoyé ça. Ils ont bien vu qu'il y avait un problème. Et du coup, je ne sais pas d'où ça vient, franchement. Je ne sais pas si c'était ce modèle plutôt qu'un autre. Mais en tout cas, j'ai dû faire ma propre queue d'arrondi. Donc, usiner ma propre pièce en aluminium pour pouvoir attacher la lunette à cet endroit-là. Donc, vous imaginez, c'était un peu compliqué. Mais sinon, après, forcément, ça a bien marché parce que j'ai pu faire, enfin, 3-4 tours de vis et l'attacher solidement. Ce que je voulais vous dire en plus, c'est que ce qui est livré, ça peut être pratique, c'est ça en plus. Bon, alors évidemment, si vous avez la même attache à l'osmandique que moi avec le même problème que tout à l'heure, ça fait deux fois la même galère. Mais bon, globalement, vous avez... Bon, ça, c'est une pièce qui a été rajoutée, je vous le dis. Mais c'est vendu avec. Mais c'est juste qu'ils vendent de l'acier et moi, j'ai mis de l'acier inoxydable pour ne pas que ça rouille. Voilà. Ça, ça s'attache où, à votre avis ? Mais ça s'attache là. Et comme ça, au lieu d'avoir un contrepoids à cet endroit-là, vous pouvez mettre une autre lunette si vous en avez une. Comme ça, vous avez une lunette d'un côté, une lunette de l'autre. Alors, bien sûr, vous pouvez viser le même endroit et ça permet, par exemple, de faire une photo de quelque chose deux fois plus vite. Bon, alors franchement, avoir deux fois la même lunette, deux fois la même caméra, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas mon cas non plus. Donc, c'est pour ça que, jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas servi du tout. Mais bon, si vous avez ce projet-là, plutôt que d'acheter une deuxième monture, vous savez que vous avez cet accessoire, en plus, qui est livré avec la monture. Merci, Henri. Donc, à présent, on va pouvoir parler de mes montures. Non, pas celle-ci. C'est elle qui est là-bas. Allez, on va aller regarder ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de montures costaudes. Donc, voici la mienne, une EQ6 R. R, pour la version révisée de la très célèbre monture Skywatcher EQ6. Alors, qu'est-ce que cette version révisée a de plus par rapport à la version de base ? Déjà, la tête est un peu plus légère. Donc, sur une EQ6 classique, la tête de monture, donc en ce moment-là, ce bloc-là, il fait 20 kg. Et la mienne, elle ne fait, entre guillemets, que 17 kg et demi. Enfin, 17, 17 et demi. Après, donc, la tête de monture, elle a une barre de contrepoids, avec les contrepoids, une fixation pour fixer l'instrument. Ici, derrière ce cache, il y a une lunette de visée pour faire la mise en station. Donc, la mise en station, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Et, évidemment, toutes les montures, souvent, reposent sur des trépieds. Alors, sauf dans les observatoires fixes, où, généralement, on pose la tête de monture sur une colonne. Mais bon. De base, la monture, elle est vendue avec un trépied. Et c'est le cas de la plupart des montures. Et donc, le trépied fait une dizaine de kilos. Et, voilà, dans cette catégorie de monture, en général, elles sont toujours livrées avec deux contrepoids de 5 kilos. Donc, que dire de cette monture ? En termes de capacité de charge, c'est 20 kilos. Pour ce qui est de la charge utile en astrophotographie, là, on est plutôt sur une quinzaine de kilos. Il faut toujours enlever au moins un quart de la charge théorique. pour avoir un suivi de bonne qualité. Et donc, ma monture, c'est une monture équatoriale. On dit équatoriale allemande. Puisque, en fait, des montures équatoriales, il y en a plusieurs sortes. Et donc, là, c'est une monture équatoriale de type allemande. Donc, la particularité de cette monture, c'est que si on aligne correctement l'axe... Voilà. Donc, là, c'est la tête qui pivote selon l'axe qui est là. Et donc, si on aligne correctement l'axe qui est là avec l'axe de rotation de la terre, du coup, on peut... Enfin, au lieu de faire deux mouvements, la lunette a juste besoin... Enfin, la monture a juste besoin d'un seul mouvement pour faire le suivi des objets dans le ciel. Alors, voici la monture. Donc, ça, c'est le trépied. Donc, d'autant bas, on a ici le porte-accessoire avec des emplacements de 2 pouces pour les gros oculaires et d'un pouce, un quart pour les petits oculaires. Ici, on a la base de la monture avec de chaque côté des vis de réglage de la zimuth. Et ici, de part et d'autre, on a les vis qui permettent de régler l'inclinaison de la tête de la monture. Et donc, cet ensemble de 4 vis servent à la mise en station. Et évidemment, pour faire une mise en station, on a besoin d'un viseur polaire. Donc, le viseur polaire, lui, il se cache ici. Donc là, on a le tube par lequel entre la lumière et derrière ce cache... on a le viseur polaire par lequel on regarde. Alors là, vous remarquez, un petit niveau à bulle. Donc, pour une mise en station précise, il faut deux éléments. Il faut que le trépied soit parfaitement de niveau. C'est pour ça qu'ici, on trouve un petit niveau bulle. Si on le voit, voilà, il est là. Et le deuxième réglage. Donc, si le réticule est bien réglé, il faut que, à l'intérieur, la croix du réticule soit correctement orientée. Puisque, évidemment, si la monture est un peu tordue, un peu comme ça, ou un peu comme ça, ça va forcément fausser le positionnement soit de la polaire, soit des étoiles de la constellation de l'octon, selon qu'on est dans l'hémisphère nord ou sud. Et donc, c'est avec ces quatre vis plus le viseur polaire qu'on fait la mise en station. Donc là, évidemment, on trouve la tête de la monture avec l'alimentation, le port ST4 pour l'autoguidage. Donc, l'alimentation, le port ST4, un port de USB pour mettre à jour la monture et, évidemment, le port de contrôle soit avec la raquette, soit avec un câble EQMOD. Et puis, le commutateur marche à rien. Alors, que ce soit moi ou Henri, on n'a pas d'action chez Skywatcher. On a choisi du Skywatcher dans la gamme EQ6 parce que ce sont des montures qui ont un excellent rapport qualité-prix. C'était juste une parenthèse. Au niveau de la tête de monture, comme pour la monture d'Henri, on a deux emplacements. Donc, un emplacement fin, on va dire, pour les queues d'arendes de type Vixen et un emplacement un peu plus large pour les plaques de montage Lozemondie qui permettent, voilà, de charger sur la monture des instruments beaucoup plus lourds et d'avoir une plaque de fixation beaucoup plus rigide. Alors, comme sur la monture d'Henri, la tige de contrepoids, elle est rétractable. C'est ici qu'on la rentre à l'intérieur et elle est fournie avec deux poids de 5 kg. Ici, on a le bouchon de sécurité pour éviter que, si le poids glisse, qu'il ne tombe par terre et donc pire sur votre pied. cette barre de contrepoids, elle est fournie avec une rallonge. Ça permet de rallonger la barre de contrepoids à peu près jusque là. Par contre, comme elle est assez fine, on a de la flexion et ça, en astrophoto, ça pose quelques problèmes. Donc, c'est pour ça que je monte les poids plutôt haut pour limiter au maximum les problèmes de flexion de la barre de contrepoids. Donc, c'est le petit défaut de cette monture. Et oui, la monture parfaite n'existe pas. Donc, ce qui est pratique sur cette monture, c'est qu'on a une poignée pour manipuler la tête de monture. Alors, cette tête de monture, elle est un peu plus lourde que celle de la monture d'Henri. Donc, lui, sa tête de monture ne fait que 15 kg et celle-ci, elle fait 17, 17 et demi. Et sur les anciennes versions, sur les EQ6, la tête de monture faisait carrément 20 kg. Donc, 20 kg, ça devient pénible à manipuler. Là, 17,5 kg, c'est supportable. Et bien sûr, comme celle d'Henri, 15 kg, c'est encore plus transportable, plus manipulable. Donc, ça, c'est un facteur à prendre en considération. Sachant que sur la gamme de monture EQ6, voilà, en visuel, on est sur une charge de 20 kg et une quinzaine de kg en astrophotographie. Alors, puisque je parle du poids, on va aussi aborder un petit peu la question de l'encombrement. Donc, évidemment, ce sac de rangement pour la tête de monture n'est pas fourni avec. Ni le sac pour les contrepoids, ni le sac de transport pour les trépieds, tout ça, ça se jette à part. Et, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la monture AZ EQ6, le sac de transport est plus petit. Grosso modo, il va de là jusque là. Donc, c'est la même épaisseur, il est un peu moins long, à peu près aussi large. Et, mine de rien, tout ça, d'espace de gagné, c'est toujours ça, de place en plus pour ranger autre chose dans le coffre d'une voiture. Donc, en astrophot nomade, il faut prendre en considération ce paramètre-là, l'encombrement de la monture, de ses accessoires. Et, dernière petite chose, la monture est fournie dans un sac en carton avec ses mousses. Et donc, ces mousses, il ne faut surtout pas les jeter puisque les sacs de transport sont vendus sans ces mousses. Donc, gardez bien précieusement vos mousses parce que, voilà, sinon, quand vous aurez acheté votre sac, vous serez bien embêté. Et puis, bien sûr, on trouve la fameuse barre rallonge pour les contrepoids, la raquette de commande, le câble pour la connecter, le câble snap pour l'appareil photo, le support de la raquette et une vis de rechange. et bien sûr, les notices. Donc, de la monture et de la raquette. Alors, dans quel cas choisir une monture AZ-EQ6 ou EQ6R ? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette monture, elle est avant tout faite pour de l'astrophoto. C'est une monture équatoriale allemande. Donc, elle permet avec juste un mouvement de rotation de compenser justement le mouvement de rotation de la terre. Mais, ce mouvement-là, en visuel, il n'est pas très pratique. Pour le visuel, c'est pour ça qu'on préfère généralement, surtout quand on est débutant, des montures ALT-AZ-MUTAL parce que leur mouvement est beaucoup plus naturel. C'est gauche-droite, haut, bas, enfin, voilà. C'est plus naturel à régler que jouer sur deux axes pour aller chercher un objet selon deux axes de rotation. Donc, une monture telle que celle-ci, c'est avant tout pour de l'astrophotographie. Bien sûr, en visuel, ça marche très bien, mais c'est un peu moins pratique qu'une monture AT-AZ-MUTAL. Et c'est là, justement, le point fort de la monture AZ-EQ6, c'est qu'elle a cette versabilité. On peut changer de mode de fonctionnement. On peut être soit en ALT-AZ-MUTAL pour du visuel, soit en mode équatorial pour faire de l'astrophoto. Autre chose, là, si on veut faire à la fois de l'imagerie grand-angle et de l'imagerie en angle serré, en zoomant sur un objet, on est obligé de superposer deux instruments. Donc, typiquement, mettre en parallèle de l'instrument principal un instrument secondaire. Sur la monture d'Henri, on peut mettre un instrument de chaque côté. et donc, ça permet de faire une première image avec un instrument à focale courte pour avoir une image grand-champ et en parallèle, de l'autre côté de la monture, imager l'objet en champ serré sur l'objet qui nous intéresse. Donc, typiquement, si on a une lunette et un télescope, si on a deux instruments conséquents, on ne pourra pas les mettre en parallèle l'un sur l'autre à cause de la limite de charge de la monture. Par contre, dans le cas de la monture AZDQ6, on pourra très bien mettre l'instrument le plus lourd du côté de la tête de monture et l'instrument le plus léger en bout de la barre de contrepoids et du coup, imager deux objets en une fois. Alors, bien sûr, ce petit bonus peut être intéressant dans les endroits où on a un nombre limité de nuits exploitables par an et comme ça, en une séance d'astrophotos, on peut ramener deux photos différentes de la même zone du ciel mais avec deux cadrages complètement différents. Encore faut-il avoir deux instruments différents à sa disposition. Et donc, Henri, si tu devais conclure sur ta monture, qu'est-ce que tu nous dirais ? Cette monture, j'en suis extrêmement content. Elle est solide, elle est transportable, elle est facilement réglable. On peut en plus charger donc vraiment une grosse masse dessus tout en ayant des performances qui restent exceptionnelles. Voilà, j'ai un peu résumé et j'ai cru comprendre, Darius, grâce à ton message, que tu aurais bien mis quelques centaines d'euros en plus pour obtenir cette monture. Écoute, je ne sais pas, je ne connais pas les autres montures mais en tout cas, je te comprends. c'est vrai qu'elle est vraiment exceptionnelle. En tout cas, vous avez vu, je n'ai pas eu grand-chose à redire là-dessus. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Darius va mettre le lien en description de sa vidéo. Et n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions. Je réponds absolument à tout le monde. N'hésitez pas aussi à, par exemple, me proposer des idées de tutoriels si ça peut aider. et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et comme je termine toutes mes vidéos, je vous souhaite surtout pour faire de l'astrophotographie du ciel profond, un bon ciel. Au revoir. Alors, comme a dit Henri, aujourd'hui, si j'avais choisi entre les deux, sans hésiter, j'aurais mis les 200 euros de plus pour avoir une AZ EQ6. Après, cette monture-là, elle correspond à mon usage. Je fais beaucoup plus d'astrophotos que du visuel. Donc, c'était un choix logique et il correspondait au budget que j'étais prêt à mettre dans une monture. Donc, voilà, je ne regrette pas mon choix, mais si c'était à le faire, clairement, j'aurais mis les 200 euros de plus pour les différents avantages qu'elle présente par rapport à celle-là. Voilà, voilà où. On arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'était un épisode original puisqu'on était deux à présenter deux produits de très bonnes factures qui ont un excellent rapport qualité-prix. Bien sûr, ce ne sont pas les meilleures montures du marché, on est bien d'accord, mais en termes de rapport qualité-prix, c'est deux excellentes montures. J'espère qu'il y aura d'autres collaborations, aussi bien avec Henri qu'avec d'autres YouTubeurs. si certains d'entre vous sont YouTubeurs, n'hésitez pas à me contacter pour me proposer des duos, des idées de vidéos. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là, de cette nouvelle série qui sera garnie au fil du temps avec d'autres épisodes où je décrirai d'autres montures. Je pense qu'elles seront utiles, enfin, elles vous seront utiles pour faire le choix de vos montures et de s'y retrouver dans la pléthorie de caractéristiques qu'elles ont. Donc, quand on débute, souvent, on ne sait pas trop quoi choisir, quels sont les critères à prendre en compte, à part le prix. et c'est ce que je tâcherai de mettre en avant dans cette playlist. Donc, à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à mettre un petit commentaire, à activer la petite cloche et on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. À plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501